Bienvenue dans ce kit de survie au restaurant en français. Aujourd'hui tu vas voir tout ce que tu dois savoir pour aller manger au restaurant en France et en français. Je tiens à te préciser que ce kit de survie que tu vas voir aujourd'hui n'est pas complet. Et oui, le kit de survie complet au restaurant en français est disponible dans mon programme La Frenchotech. C'est mon super programme pour travailler toutes les compétences en français et tu peux tester gratuitement mon programme. Le lien est en description. Alors on va commencer par voir tout le vocabulaire lié au restaurant. Prends un cahier, un stylo pour noter tout ce que tu vas apprendre et c'est parti. Alors on va déjà voir le vocabulaire des objets, des lieux et des personnes. Alors le restaurant peut avoir deux salles. Une salle intérieure et une salle extérieure. On peut manger à l'intérieur, dans la salle intérieure. On peut manger à l'extérieur ou on dit aussi sur la terrasse du restaurant. Manger en terrasse, on peut dire. Alors sur la table du restaurant, je peux trouver une serviette en papier ou en tissu pour m'essuyer la bouche. Un set de table, la carte des vins, une nappe, le menu, la carte, les sauces, les couverts, avec dedans une fourchette, un couteau et une cuillère, un verre, une corbeille de pain, une carafe d'eau, le poivre et le sel. Dans le restaurant, je peux voir et communiquer avec le serveur ou la serveuse. Et le chef se trouve généralement dans la cuisine. Alors en fonction de ce que je commande, on peut m'apporter plusieurs choses. On peut m'apporter une assiette plate ou creuse, un verre à vin ou un verre à champagne. Un verre à vin ou à champagne, c'est l'objet. Il est vide pour l'instant. Mais on peut m'apporter un verre de vin ou un verre de champagne, où là j'ai l'objet, le verre, plus dedans le vin ou le champagne. Une bouteille de vin. Ou de champagne. Un bol. Une tasse. Une soucoupe. Alors il y a aussi différents types de couverts. Alors on peut parfois t'en parler, parfois pas. Mais il vaut mieux que tu saches tout avant d'aller au restaurant en France. On peut avoir donc un couteau ou une fourchette à steak. Un couteau ou une fourchette à poisson. Un tartineur ou un couteau à beurre. Un couteau à fromage. Une petite cuillère. Une grande cuillère ou aussi appelée une cuillère à soupe. Maintenant, regardons en détail le menu. Ce livret, on peut l'appeler soit le menu, soit la carte. Et dedans, on peut trouver la liste des menus ou des formules. Un menu ou une formule peuvent être composés d'une entrée et ou d'un plat et ou des fromages et ou d'un décès. Choisir un menu ou une formule, ça peut être plus intéressant au niveau du prix, mais tu as moins de choix. Sinon, tu peux choisir à la carte. C'est-à-dire que tu choisis ton entrée, ton plat, ton fromage et ton dessert indépendamment. Le menu et la carte, donc c'est exactement la même chose. Il y a juste deux noms possibles. Mais commander un menu et commander à la carte, ce sont deux choses différentes. Il peut y avoir aussi un menu ou un plat du jour. Donc, c'est un menu spécial en fonction de ce que le chef a préparé aujourd'hui. Alors, voyons maintenant les différents types de viande. Donc, on a le bœuf et voici les différents types de morceaux de bœuf qu'on peut trouver au restaurant. Une côte de bœuf, une entrecôte, un faux filet, un rum steak, une bavette, un onglet. Alors, le serveur ou la serveuse va vous demander la cuisson de la viande, notamment pour le bœuf. On a une cuisson bleue. La viande est à peine cuite. Une cuisson saignante. La viande est cuite à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Une cuisson à point. La viande est cuite à l'extérieur et légèrement rose à l'intérieur. Une cuisson cuite. La viande est cuite à l'extérieur et à l'intérieur. Et une cuisson bien cuite. La viande est très cuite à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, on a aussi du veau. Et voici les différents types de morceaux de veau qu'on peut trouver au restaurant. On a une côte, un filet, une noix, un osobuco. On a aussi de l'agneau et comme morceau, on peut avoir une côte ou une côtelette ou un filet. On peut aussi avoir du canard et généralement, on trouve du magret de canard. On a également du poulet et comme morceau, je peux avoir un filet, des aiguillettes, une escalope, des nuggets, un suprême, un poulet rôti ou une cuisse de poulet. On a également du porc et on peut retrouver alors souvent de la charcuterie, c'est souvent fait à base de porc, de la charcuterie, un filet mignon, un jarret de porc. Alors, passons maintenant au poisson et au restaurant. On peut trouver du bar, des anchois, du brochet, du cabillaud, du collin, de la dorade, de la lotte, du merlan, du saumon, de la truite. Alors, avec la viande et le poisson, on peut nous proposer un accompagnement de la salade, des frites, des pâtes, du riz, du gratin dauphinois, des légumes, des crudités ou de la ratatouille. Alors, voyons maintenant les différents modes de cuisson. On a une cuisson à la poêle, la cuisson vapeur ou à l'étouffée, une cuisson à l'eau, une cuisson au wok, une cuisson au four, une cuisson à l'huile ou frites. Alors, voyons maintenant, très important, les principaux fromages. La liste est longue, j'ai pris le fromage qu'on retrouve le plus, mais tu peux en retrouver parfois d'autres, surtout en fonction des régions. Alors, on peut avoir du gris, du camembert, du morbier, du saint nectar, du roquefort, du comté, du chèvre, du cheddar, du parmesan, du saint félicien. Du mont d'or, du beaufort, de la tomme, du reblochon, de l'émantale, de la feta, de la mimolette et du grillet. Alors, voyons maintenant, très important, le différent vocabulaire en fonction de nos allergies ou de notre régime alimentaire. Alors, on peut avoir des intolérances, donc c'est quand il y a une difficulté du tube digestif à assimiler un aliment. Et on peut être allergique, avoir des allergiques, donc là, qui sont liés directement au système immunitaire. On peut être intolérant ou allergique. Aux lactoses, au gluten, au blé, à l'arachide, aux oeufs, aux fruits à coque, aux fruits de mer, au soja ou aux sulfites. Et concernant les différents régimes alimentaires, alors, on va en parler. On a omnivore, être omnivore, on mange de tout. Être flexitarien ou flexitarienne, on mange parfois de la viande et du poisson. Généralement, on choisit de la viande et du poisson de bonne qualité. Végétarien ou végétarienne, on ne mange pas de chair animale, pas de viande ni de poisson. Végétalien ou végétalienne ou végane, on ne mange et on n'utilise pas tout produit qui provient d'un animal. Alors, c'est parfois indiqué sur les cartes si un plat est végétarien, végétalien et aussi épicé. Alors, généralement, si le plat est végétalien, il y a à côté un V vert. Si le plat est végétarien, il y a une feuille verte. Et si le plat est épicé, il y a un piment rouge. Des fois, c'est un pour épicé, deux très épicés, trois piments rouges très épicés. Mais attention tout de même à bien regarder les ingrédients et les aliments que contiennent les plats. En France, on n'est pas très au top sur les notions de végétarien et végane. J'ai déjà vu un plat désigné comme végétarien avec du poisson dedans. Bien vérifier et poser la question au serveur ou à la serveuse s'il y a un doute. Alors, parlons maintenant des boissons. Les différentes boissons sont proposées sur le menu ou la carte. Et il y a aussi la carte des vins dans laquelle on peut trouver les différents vins proposés. Alors, les boissons en général, on peut avoir donc du vin, de la bière, et on précise la quantité de la bière en centilitres. On peut avoir du cidre, du sirop, du jus de fruits, des sodas, de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Terminons par le vocabulaire lié au paiement au restaurant. Donc, quand on a terminé notre repas, on peut demander la note ou l'addition. On peut payer à table, à notre table ou une assise, ou parfois au comptoir du restaurant. On peut payer en espèces, par carte bancaire, ou par chèque. On peut laisser un pourboire. Alors, ce n'est pas obligatoire en France, mais généralement, on laisse un pourboire. Si tout s'est bien passé, si le service du restaurant était vraiment très bien, si les serveurs, les serveuses étaient agréables, généralement, on laisse un pourboire. Donc, généralement, soit on peut arrondir la somme. Par exemple, si c'est à 37 euros, je donne 3 euros en plus pour faire 40. Je peux laisser un pourboire en espèces, en monnaie. Ou parfois aussi, maintenant, on peut le faire par carte bancaire. Donc, on demande au serveur de rajouter un montant, quelques euros au total de la note. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin et que je corrige une de tes expressions orales ou écrites, rejoins la Frenchotech. Le lien est aussi en description. J'espère que ce contenu t'a plu. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Et je te dis à bientôt pour nouvelles aventures. En français, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada